bienvenue aujourd'hui je voudrais vous parler de l'appréciation de l'être d'être juste bien avec ce qui est maintenant ce qui se passe maintenant et comment je traverse ce moment et comment j'en suis arrivée là donc petit moment d'appréciation de gratitude et de la vie est belle ce matin je suis allée marcher dans la forêt juste derrière la maison il y avait du soleil c'était magnifique je mettrai une petite photo en photo de la vidéo pour que vous voyez de quoi je parle c'était vraiment trop beau et j'adore j'adore la forêt j'adore la nature j'adore le soleil j'adore la brume c'était juste top et pendant ce moment j'ai marché pendant 15 minutes et au bout des 15 minutes j'ai fait il est temps de s'arrêter parce que je me sentais un peu flagada j'avais le coeur qui battait un peu vite et je me suis dit là on est arrivé au bout de la réserve où si je pousse au de là ça va pas aller donc je suis rentrée à la maison et il y a à peu près 6 ans je courais le matin ou même peut-être 7 ans maintenant je courais le matin 10 km 5 matins sur 7 je faisais 35 heures de sport par semaine j'étais à fond j'étais super fit voilà et donc par rapport à ça si on est dans la comparaison ça peut être un sacré échec de se dire au bout de 15 minutes de marche et la semaine dernière ça allait pas du tout j'avais la tension très basse et du coup ne serait-ce que le fait de rester en position assise c'était pas évident j'étais vachement mieux allongée du coup par rapport à ça bah c'est vachement mieux il y a du progrès donc je pourrais choisir le moment avec lequel comparer ce qui s'est passé ce matin pour être dans le je suis nul ou dans le ça va et la comparaison a été quelque chose qui m'a beaucoup desservi dans ma vie parce que je comparais à ce que j'avais pu performer de mieux dans ma vie au moment où j'allais le mieux donc typiquement ce moment où j'ai pu faire ce sport ultra top et où j'étais au plus fit de ma vie si je compare tous mes autres moments à celui là bah je vais toujours être en échec parce que celui là il était c'était le max quoi et oui j'ai pu être capable de ça à un moment de ma vie mais je ne suis plus la même personne j'ai plus le même corps j'ai pas le même âge j'ai pas le même nombre d'enfants et là maintenant tout de suite j'ai pas la même énergie et donc ça sert à rien de me comparer moi aujourd'hui à cette virginia là parce que cette virginia là c'est pas la même c'est pas moi et c'est pas à ça que j'ai accès aujourd'hui donc déjà d'aller vers le je fais du mieux que je peux là maintenant tout de suite ça m'a fait du bien parce que là maintenant tout de suite je ne suis capable que de ça et donc si je fais ça et bien j'ai fait de mon mieux c'est génial sauf que pour moi ça c'était une étape dans le fait d'aller vers l'appréciation de ce qui est sans les comparaisons du tout même avec soi même aujourd'hui parce que je fais du mieux de ce que je peux aujourd'hui c'est que je suis en train de comparer ce que je fais avec ma capacité maximale et c'est une pression au quotidien de se dire ça moi ça a été une étape pour me sortir du bas de deux j'ai passé aussi bien que j'aurais pu faire dans un idéal théorique de perfectionnisme mais là j'ai une étape ultérieure après ça qui est de me dire ben là maintenant tout de suite je suis je fais une expérience de la vie je me concentre sur ce que mes sens m'amènent ce que je vois ce que j'entends ce que je ressens ce que je sens sur ma peau ce que j'inspire sur ce que je vis en fait et ça suffit et juste ça ça suffit de vivre ce que je vis maintenant et je peux juste être assise dans une pièce sans être en train de rien faire d'autre que de recevoir les informations et de les apprécier et d'être dans le moment présent en fait l'enseignement et me dire ben ça suffit je je suffis à être et donc d'être dans le bien-être il y a des moments où j'ai encore des points de j'aurais peut-être pu faire mieux ou est-ce que je ferais pas plus ou et j'apprends à m'en distancier de plus en plus pour aller de plus en plus dans l'appréciation de l'être et donc tout à l'heure j'étais dans l'appréciation de je suis dans la forêt et c'est trop cool et quand j'ai reçu les informations de mon corps que ben là ça va commencer à suffire on va rentrer et ben j'étais dans l'appréciation de merci de m'avoir donné l'info et puis merci à moi de m'être écoutée parce que je me suis pas toujours écoutée et là je me suis écoutée et je suis rentrée et j'ai fait j'ai réussi à faire ma petite balade c'est cool j'ai réussi à m'écouter c'est cool et puis je suis en vie je suis là et c'est cool donc voilà petit partage de ce matin de cheminement d'une perfectionniste en transition qui va vers l'acceptation de l'être la joie de l'être et le bonheur de se concentrer sur mes perceptions mon expérience de vie à chaque moment quoi j'espère que ça peut inspirer et je vous souhaite énormément de joie d'amour et de lumière aujourd'hui Merci 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 Merci